Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de femmes et de femmes qui voyagent grâce au livre de Lucie Azema qui s'appelle les femmes aussi sont du voyage l'émancipation par le départ alors peut-être avez-vous déjà entendu parler de Karine Bilxen, de Jeanne Barré, de Alexandra David Nel, de Gloria Stenheim ou de Nelly Bly, voilà peut-être c'est les plus connus et il y a tout un tas d'autres femmes dont on n'a jamais entendu parler et grâce à Lucie Azema on en apprend un petit peu plus sur les femmes et le voyage je trouve que cet essai est très intéressant en ce moment peut-être vous l'avez vu sur nos tables de nouveautés ou dans les librairies il y a pléthore d'essais féministes donc un de plus peut-être mais un sur un sujet qui n'est pas trop abordé alors qu'il est très intéressant et ce que je trouve très intéressant dans cet essai c'est que finalement ça nous parle certes des femmes et de leur rapport au voyage et de la manière dont elles voyagent et comment on voyage et comment on voyage tout seul qu'est ce que c'est qu'est une aventurière qu'est ce que c'est que faire des récits de voyage mais finalement ça interroge aussi beaucoup le voyage en lui-même puisqu'il est beaucoup question de ces grands voyageurs de ces grands écrivains voyageurs et la manière dont ils ont eu de nous parler du monde donc ça remet aussi peut-être un peu en cause leurs paroles qui étaient dominantes puisqu'il y a quand même beaucoup de paroles qui ont été complètement invisibilisées donc celle des femmes certes mais celle aussi de toutes les personnes qui habitent les pays qui ont été explorés et donc je trouve que c'est très intéressant parce que Lucie Azema elle est rentrée par la porte du féminisme mais elle apporte aussi tout un tas de choses sur une vision un peu nouvelle de l'exploration ça se lit très facilement c'est même parfois très drôle si vous n'avez jamais lu sur la route de Jacques Kerouac et que vous vous dites quand même ce serait bien que je le lise un jour et bien grâce à ce livre vous allez pouvoir l'enlever de votre pile et vous allez pouvoir vous dispenser de cette lecture parce que ce Jacques Kerouac vraiment n'était pas très sympa donc ça donne pas du tout envie de le lire donc c'est plutôt pas mal il est à la bibliothèque n'hésitez pas à l'emprunter et si les essais ça vous barbe un peu alors vous pouvez prendre le wild de Cheryl Strayed récit de voyage d'une aventure absolument incroyable sur le pacifique trail road qu'elle a fait toute seule avec son sac à dos vraiment super si vous n'aimez pas non plus les récits mais que vous aimez bien la fantasy et bien vous pouvez vous embarquer dans les mémoires de Lady Trent qui est une aventurière absolument incroyable et qui va au pays des dragons et qui s'en laisse pas compter ni par les dragons ni par les hommes et c'est un vrai plaisir je crois qu'à l'heure actuelle il doit y avoir cinq tomes mais si vous ne lisez que le premier déjà ce sera un bon petit livre régal de lecture